Bonjour tout le monde et merci d'avoir choisi cette session qui porte sur les services QA, donc Assurance QA, dans le cadre d'un nouveau département. Avant de commencer, permettez-moi de nous présenter. Je m'appelle Najib, je suis un architecte d'automatisation d'ACRA et Manager, donc l'assurance qualité des gens. Donc on parle beaucoup de qualité, d'assurance qualité, contrôle qualité, testing, etc. Donc il y a plusieurs thèmes qui veulent dire presque la même chose pour certains, mais il y a vraiment une différence entre chaque thème. Donc c'est quoi l'assurance qualité ? Donc pour checker ou bien vérifier une définition sur laquelle on peut se baser, donc on va checker une définition standardisée. Pour cela, on a checké sur la norme I3E730, donc ils définissent l'assurance qualité en tant qu'un modèle planifié, donc de plusieurs actions qui mènent à un produit de qualité. Donc là, on parle de process qui mène à un produit de qualité, mais aussi on parle de produit. Donc comme si l'AQA englobe les deux parties, process et produit. Tandis que le test, par la définition I3E STD 729, il décrit le test comme un process manuel ou automatique, mais pour vérifier juste une propriété donnée dans un produit. Donc c'est juste une vérification d'une propriété. Donc par exemple, si je prends ce stylo-là, c'est un produit, je peux faire plein de tests, par exemple la taille, l'écriture, etc. Ce sont des tests que je peux faire sur le produit. Donc je ne m'intéresse pas au process de production, etc. Donc l'ensemble de ces tests nous donnent le contrôle qualité. Donc si on peut imaginer ou bien dessiner la relation entre ces trois tests, assurance qualité, contrôle qualité et test, on peut dire que l'assurance qualité englobe et inclut le contrôle qualité, parce que l'assurance qualité s'intéresse au process plus produit, et le contrôle qualité ne s'intéresse que au produit et les tests. Donc les tests inclut dans le contrôle qualité. Par contre, la question qui se pose ici, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une politique QA dans nos applications ? Il y en a des gens, ou bien des personnes, qui vont dire qu'on n'a pas besoin parce qu'on n'a pas le temps de faire la QA, ou bien je peux checker, ou bien je peux écrire à un très bon cours, très bonne application. Donc je n'ai pas besoin d'une politique QA dans le sens du terme. Donc pour prouver ça, ou bien démontrer que la QA est très importante pour nos applications, on peut supposer un cas. Donc on n'a pas de QA par exemple, donc dans ce cas-là, on aura des développeurs et un client ou plusieurs. Donc chaque fois que vous développez une feature, une application, vous pouvez commettre des bugs. C'est normal, c'est humain. Et donc, et vous ne pouvez pas cacher ou bien détecter tous les bugs. Donc, et là, vous laissez le client faire. Donc, si le client détecte les bugs, il n'est pas content, c'est normal. Par contre, vous ne pouvez pas, à chaque fois que vous faites des modifications, cacher tous les bugs. Donc le client va toujours avoir des bugs et peut-être des régressions sur des trucs qu'il a déjà validés et qu'ils étaient stables. Dans ce cas-là, il va finir par être furious. Donc, il n'est pas content du tout, il n'est pas satisfait. Il vient d'entre vous et le client, il n'est pas contrôlé. A chaque fois que vous développez, il trouve des bugs, vous fixez, vous rajoutez des features, vous faites des régressions et donc, il n'est pas satisfait. Et donc là, si on parle de trucs qui n'est pas contrôlé, on peut parler donc de l'argent et du temps perdu. Donc, vous loupez les deadlines et votre client, il loupe ses marchés. Donc là, vous perdez confiance en vous et vous perdez votre client et c'est une vraie perte. Dans notre cas, avec un minimum de QR, je ne parle pas d'autres choses qu'on peut faire avec la QR, mais juste un minimum de QR manuère par exemple, on peut détecter à chaque modification les régressions déjà. Donc, le client ne va pas tomber sur des régressions claires et des bugs bêtes, banales en fait, entre parenthèses. Donc, moins de temps perdu. Donc, on ne va pas se concentrer sur le fixe de bug, mais plutôt sur rajouter d'autres features. Donc, ça augmente la productivité de l'équipe et donc, moins d'argent perdu. Donc, dans ce cas, le client est satisfait et vous aussi, vous êtes satisfait. Donc, vous respectez plus ou moins les détails. Mais vous pouvez encore faire mieux parce que là, c'est un travail manuel. Vous faites à chaque modification la vérification de toute l'application, c'est-à-dire, même si la modification est diminuée, vous refaites les scénarios manuellement que vous avez définis. Donc, la règle dit, si on a une tâche manuelle qui se répète plusieurs fois, on passe à l'automatisation. Donc, pourquoi automatiser ? Il y a plein d'avantages. Je ne vais pas tout citer, mais je vais dire qu'on peut rapidement détecter les bugs, c'est-à-dire, à chaque micro-commit de code, tous les tests sont exécutés et, pof, on a les régressions qui sont remontées. Et on peut les fixer avant d'aller chez le client. Donc, on peut protéger notre image de marque, de l'entreprise. Donc, on livre un code clean. Le time to market les réduit. C'est-à-dire, on peut aller au marché qu'on vise, donc sans retard. On peut améliorer la qualité de produit, augmenter la productivité, comme je dis, on se concentre sur les features plutôt que le juste de veut. On peut avoir une meilleure couverture des tests aussi, parce qu'on peut rajouter autant de tests qu'on veut. Donc, ce qu'on propose dans ce sens-là, nous, on a vu que la QA est très importante, donc l'automatisation, c'est encore plus important. Donc, nous, on propose des services dans ce sens-là. On parle beaucoup de tests, mais comme j'ai dit, les tests sont inclus dans la contre-qualité qui est inclus dans la QA. Donc, nous, on fait autre chose que l'automatisation des tests, mais l'automatisation des tests, c'est un des services qu'on propose. On a des tests fonctionnels et des tests non fonctionnels. Donc, les tests fonctionnels, on parle de tests d'intégration, par exemple. Ce sont, par exemple, quand vous avez deux modules de briques dans votre projet et vous voulez tester cette intercommunication entre les deux. Donc, on manque un module et on teste si notre module fonctionne toujours. Il y a les tests systèmes. Donc, des tests systèmes, on check et on vérifie si votre application fonctionne toujours avec plusieurs environnements de travail. Je ne parle pas d'OS, mais environnement, donc il change. Les tests de régression, c'est ce qu'on a dit auparavant. Donc, ce sont des scénarios critiques pour les clients. Pour lui, il ne faut pas que tous ces scénarios échouent. Donc, on les identifie et on les automatise. Les tests d'acceptation, ce sont les tests qui simulent des actions un utilisateur, par exemple, d'utilisateur final, sur l'application. Donc, on les automatise, comme par exemple, un utilisateur qui navigue sur votre page web, sur votre application web ou votre application desktop. Donc, on simule les clics, les saisies de formulaires, etc. Bien sûr, automatisant. Il y a des tests non fonctionnels. Les tests non fonctionnels, on n'a pas vraiment besoin de connaître le métier de l'application. Donc, par exemple, les tests de sécurité, c'est pareil. Donc, on passe par HTTP ou autre protocole. Donc, on n'a pas besoin de savoir ou connaître le métier de l'application. Il y a d'autres types de tests que je n'ai pas cités là. Mais, en guise de résumé, on peut dire que notre département propose des services de consulting de l'application, l'audit, la qualité, la couverture des tests. Par exemple, si vous avez déjà créé vos tests, soit unitaires ou autres, on peut, par exemple, voir si ces tests unitaires sont bien écrits, ils coufflent bien l'application. Et s'ils passent vers, est-ce que c'est vraiment un signe de stabilité de l'application ? Donc, nous, on peut aider dans ce sens-là. Pareil, donc, le full cycle testing, on peut tester plusieurs types de tests. Comme j'ai dit, les tests end-to-end, ce sont les tests qui simulent les actions utilisateurs, les tests sécurité, multiplateform, etc. Il y a plusieurs types de tests. Par exemple, les tests de charge, pour voir si votre application tient la charge pendant une durée donnée. Les tests d'API, si vous exposez des services via HTTP ou votre protocole. Donc, l'automatisation de tous ces tests-là. Et on peut carrément créer des frameworks de tests pour vous, donc dédiés à vos applications. Et enfin, on a l'intégration continue. Ça fait partie de la QA. Donc, on peut mettre en place une plateforme d'intégration continue qui couvre tout le cycle de développement logiciel. Donc, depuis le développement, les versions NIN, le testing, l'exécution des tests, et puis aussi le reporting, donc les rapports de résultats du test. Donc, juste pour noter que nous visons plusieurs types de produits. Donc, on peut travailler sur les applications web, soit 4D en back-end et en front-end. Et en front-end, il y a des HTML, CSS, ou bien si vous avez utilisé des frameworks JavaScript, donc front-end, on peut travailler sur ça dès maintenant. Pour les applications mobiles, pareil, soit hybrides, soit natives. Donc, on peut automatiser les tests sur ces applications mobiles. Les REST4API, ce sont les APIs que vous avez exposées, par exemple, via REST. Donc, on peut automatiser ça aussi. Et on a aussi les applications desktop cadets. Par exemple, vous avez des formulaires, et vous voulez, par exemple, automatiser les actions utilisateurs. Donc, simuler les actions que fait un utilisateur final sur l'application. Il clique sur les boutons, il fait des sites, etc. Et je vais vous montrer des éléments pour ces applications par la suite. Donc, les travaux actuels. Donc, notre département vient de se lancer. Il y a peu, il y a trois mois, ou quelque chose de pareil. Donc, nous travaillons actuellement, en plus d'automatisation des tests et d'appui A, en travaillant, en notre RNT, sur l'amélioration de la plateforme actuelle de 4D. Donc, on a commencé par les tests endurés pour simuler les actions utilisateurs. Donc, là, on a quelque chose de fonctionnel, mais on veut aussi avoir votre feedback et collaboration, bien sûr, pour améliorer les choses et voir ce qui est bien pour vous. Et par la suite, on va aborder les tests d'intégration et des tests endurés pour améliorer l'exécution et le reporting d'un 4D. Donc, par exemple, les tests, avoir un test runner pour exécuter des tests et d'en sauter d'autres, ou bien regrouper les tests par thème ou par quelque chose. Donc, ça, on va le faire après. Donc, aussi, pour montrer que nos process sont normalisés, comme vous avez vu, les définitions sont tirées de l'E3E. Et pareil, tous nos documents avec lesquels on travaille, surtout les documents de test, sont issus de l'E3E 829. Donc, vous aurez des documents standardisés. Et donc, vous pouvez faire des logiciels, bien, sur la base, sur cette norme pour plus d'analyse. Donc, on a aussi d'autres normes pour les autres types de fichiers, idvich, chiffrage, etc. Il y a des trucs dont ils n'ont pas de standard, mais nous avons un schéma, donc, unique. Donc, ce qu'on livre. Déjà, avant de commencer de coder les tests, d'automatiser la plateforme, par exemple, automatiser l'environnement de test, etc., nous faisons une unité de faisabilité. Donc, pour voir s'il y a une valeur ajoutée de test que vous demandez à votre application. Par exemple, on peut avoir une demande de test end-to-end, alors que l'application, la partie serveur, n'est pas terrible. Donc là, on vous conseille déjà d'automatiser la partie serveur, de stabiliser le serveur, et après, on peut voir les tests end-to-end. Donc, on peut vous guider, on donne, par exemple, un document de stratégie de test. Si on se met d'accord sur ce point, et l'étude de faisabilité, on passe au document de chiffrage pour estimer le temps, etc. Il y en a des master test plans pour lister toutes les parties qu'on va tester. Et puis, si vous avez plusieurs briques, on peut avoir, pour chaque brique, un document de test plan. Après, on a un document de test case qui va regrouper tous les scénarios qu'on va automatiser dans les tests. Et puis, on a le reporting et les blogs qu'on a trouvés lors de l'automatisation des tests de votre application. On a aussi d'autres documents, par exemple, le test procédure. C'est juste pour expliquer comment lancer des tests chez vous, si vous choisissez juste d'avoir des tests automatiques. Et si, par exemple, on part d'intégration continue, on vous donne d'autres fichiers, d'autres helper, d'autres scripts. Ça dépend de vos besoins. Donc, je passe au concret. J'ai trois démons à vous montrer. La première, c'est qu'on a automatisé un téléchargement d'une version, une version depuis le site 4D. Donc, l'ancien site avant le nouveau. Et le deuxième, c'est une application mobile. Donc, on a automatisé l'envoi de mail via l'application Gmail mobile. Et enfin, une petite surprise pour vous, par rapport au projet actuel. Donc, je vais me permettre de lancer ça. Donc, c'est pas la peine de voir le code, parce que c'est nous qui codons. Mais le résultat qui est important. Donc là, je lance le framework de test. Donc, mon test, il va charger les données et les actions que je veux faire. Et puis, il va ouvrir le browser Chrome. Donc, pour aller... Vous voyez que Chrome, il a une notification. Vous voyez, il est contrôlé par des tests automatiques. Donc, on débarque sur le site de 4D. Et on clique sur « Téléchargement ». Et on va sur la rubrique adéquate. Voilà. Et après, le test, il va cliquer sur le bon lien de... Et la plateforme, il va choisir la plateforme qu'on veut. Donc, c'est juste une notion d'évaluation. Il va remplir le formulaire. Donc, accepter les... Et continue. Et voilà. Et clique sur le télécharger le topar. En fait, sur le topar. Ça, pour l'application. Donc, voilà. Je vais lancer la partie mobile. Pour la partie mobile, je l'ai fait sur mon propre téléphone. C'est juste pour capturer la vidéo. Mais normalement, on a des environnements plus professionnels que ça. Mais c'est juste pour vous montrer ce qui se passe dans le téléphone, dans le device. Donc, là, je lance le test. Donc, il prépare des trucs, plein de trucs pour détecter le téléphone, le device. Donc, il y a aussi le check des permissions qu'il a pour manipuler les données sur le téléphone. Donc, il y a des communications entre le test et le téléphone. Voilà, tout ça, c'est juste des préparations. Après, donc, une fois qu'il a accès au téléphone, il peut, par exemple, ouvrir l'application Gmail. Donc, il ouvre l'application. Vous voyez que le téléphone, là, il affiche l'application Gmail. On va choisir l'adresse Gmail ou l'account qu'on a choisi dans les tests. Et puis, il va écrire. Donc, j'ai créé un mail que j'ai créé pour les tests. On va mettre les autres informations du sujet de mail et du contenu du message. Et là, on a les langues. Donc, c'est petit, parce que c'est nous qui voulons les voir. Ce n'est pas vous. Voilà, donc, mon test est en train d'écrire le texte. Donc, un texte qui est donc du client pour l'application. Il va envoyer ça. Donc, pour la troisième démo, c'est par rapport à une application 4D, desktop. Donc, c'est un travail en cours, en recherche et réglement. Mais on a déjà des trucs fonctionnels. Donc, là, j'ai un test que je lance. Voilà, je lance mon test. On a une application et on va rajouter un compte utilisateur. Donc, on clique sur « Add » en automatique. On remplit le formulaire. Donc, c'est ce test qui écrit ça. Dans un formulaire. Donc, c'est la R16 que j'ai utilisée ici. Voilà, on clique après sur « Validate » et « Cancel ». Puis, j'ai imprimé parce que cette pop-up n'est pas un pop-up 4D. Mais on peut cliquer aussi et envoyer des shortcuts, des raccourcis clavier. On peut envoyer du texte, avoir du texte, etc. On peut donc manipuler les contrôles dans « Add ». Et voilà. Donc, l'application, elle, génère un document. Donc, c'est juste pour montrer que notre bouton d'impression est fonctionnel. Donc, voilà. C'est ça. Donc, on a, en guise de conclusion, on aimerait dire que notre département est là pour vous aider à améliorer la qualité de vos produits, de vos applications. On peut automatiser autant de tests qu'on veut. Donc, il faut juste avoir une réflexion sur ce qui est le ZAP, ce qui est pas le ZAP. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à vos applications ou non ? On définit strategy testing et puis, on commence le travail. Et donc, on fait tout ça. Donc, l'automatisation des tests, la mise en place des environnements de tests, des plateformes de tests, des frameworks de tests, et l'intégration continue et tous les services liés à la QR. Donc, QR c'est très important. Et l'automatisation, c'est encore, encore plus important. Donc, sur ce, je vous dis merci. Et s'il y a des questions, je suis prêt. Merci. Si dans le scénario, par exemple, on programme de devoir cliquer sur un bouton quelque part, que le port-gaire change, que le bouton change d'endroit, il faudrait créer un scénario pour adapter ? Non. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, nous, on génère un ID sur le contrôle, et donc, on peut communiquer avec le contrôle. Mais, donc, en communiquant avec le contrôle, on a la size, en fait, la taille et la position. Si, par exemple, vous, vous voulez que le bouton soit dans cette position, vous n'avez qu'à développer un test pour checker si la position va changer ou non. Mais, pour nous, c'est pareil. D'accord. Donc, il n'y a pas de capture d'écran, c'est juste du code. Voilà. Donc, on ne passe pas par des captures d'écran, parce que le capture d'écran, si on change de plateforme, ça ne passe pas. Si on change la résolution de l'écran, ça ne passe pas. Et si on change, par exemple, de Windows à Mac, les tests ne sont pas fonctionnels. Donc, on a, donc, surpassé tous ces problèmes-là en générant des idées pour chaque contrôle. Et dans la pratique, nous, on imagine un scénario. On vous donne le scénario et vous programmez, ou c'est nous qui le faisons, ce scénario ? C'est nous. Par exemple, vous définissez le scénario que vous voulez. Donc, c'est le métier de votre application. Et nous, on développe le scénario après. Mais nous, on vous conseille. Donc, par quoi commencer ? Quels sont les scénarios ? Par exemple, on peut avoir d'autres checks avant le scénario que vous demandez. Par exemple, vous vous demandez de remplir et de faire un validate. Par contre, il faudra checker d'autres choses. Si Cindy dit, je veux ce scénario, mais je veux aussi garder les tailles, garder la position des trucs. Donc, il y a d'autres tests qu'on doit rajouter. D'autres questions ? Moi, j'ai une question de plus générale. Je ne sais pas si on peut répondre d'une façon générale. C'est que, en termes de couple, c'est-à-dire parce que moi, si je développe et que je vais faire une application, et puis que ça coûte 4 fois le prix de l'application, vous voyez ? Donc, est-ce que, comme ça, à la louche, il y a une idée du poids que ça a par rapport à déjà une taille d'application ? Est-ce que c'est intéressant à partir d'une certaine grosseur d'application en termes financiers ? Si c'est à partir d'une application de 5 000, de 50 000, de 500 000, c'est intéressant ? Autrement, rien que pour venir vous dire bonjour, ça vous aura deux fois plein d'application. Je dis n'importe quoi. Vous voyez, on a besoin de savoir si ce n'est pas la peine de vous déranger. En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire et ça dépend aussi de la même façon. Je comprends. Ça, je comprends. Je veux faire moins le temps que ce soit le mieux possible. Par contre, si c'est 10 fois le prix de l'application et puis qu'il y aura 3 clients, je vais me rouler chez moi. Je comprends. Mais le problème là, on ne part pas avec un truc concret. Si vous avez l'application, donc là, on estime. Nous, on peut estimer en détail. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les tests. Par exemple, je prends n'importe quoi. Les tests d'intégration, par exemple. On vous dit qu'on a besoin de ce temps-là, par exemple, pour les développer. Mais par module, par fonction, etc. Vous avez le détail. Vous pouvez me dire, je ne veux pas une couverture 100%, mais je veux une couverture de 30, 50, machin. Donc, qui peut, en fait, nous donner une idée sur la stabilité de l'application. Donc, par exemple, des cas où vous vous demandez des tests end-to-end, comme je l'ai dit, et vous avez une application qui n'est pas stable en termes de serveur ou d'autres choses. Nous, on redirige vers ce qui est bon. Donc là, c'est une prestation de conseil, etc. Donc, ça dépend de la nature de l'application. On ne peut pas dire, par exemple, je prends le cas de développement. C'est des services. On ne peut pas dire, une application de gestion de stock, il fait 50 000 euros. Donc, on ne peut pas dire que ça dépend de... Moi, j'imaginais, peut-être d'accord, pour une application de gestion de stock, il faut compter au moins 30 % du plus d'application pour avoir un check global. Voilà. Ça, c'est un recul avec l'expérience. Avec l'expérience, il est conseillé d'avoir, en fait, des tests unitaires plus des tests d'intégration, qui ne dépassent pas 40 % du chiffre global de l'application du temps. Ça s'approche. Mais attention, parce que là, on parle juste des tests unitaires, des tests d'intégration. Peut-être que vous avez besoin de tests d'API plutôt que des tests d'intégration. Et vous faites des tests unitaires plus des tests d'API. Donc là, c'est différent. Non, ça dépend de la nature de l'application. Mais c'est juste... L'étude de faisabilité, elle ne vous coûte rien. Donc, ça vous engage en rien. Après, vous acceptez ou pas, mais l'étude de faisabilité est gratuite. Et puis ça va nous donner une idée... Ça va nous donner une idée proportionnellement à ce qu'on veut tester. Tout à fait. Sur le cas où on parle. Merci. D'autres questions ? Je reviens à côté pratique. Une fois que vous avez programmé le scénario, vous nous envoyez le test de notre côté, ou c'est vous qui récupérez quelque part une copie de l'application et vous faites les tests vous-même sur l'application ? Voilà. Il y a deux choses. Il y a un cas que vous ne voulez pas partager, par exemple, sur l'application. Là, il faudra avoir un environnement de tests sur lequel on peut lancer des tests. D'ailleurs, c'est comme vous qui lui lancez les tests ? Si nous qui lancez les tests, on peut récupérer l'application, l'hébergez donc quelque part. Et ça dépend de la nature aussi de l'application. C'est juste pour développer les tests. Et après, vous pouvez récupérer les tests et les exécuter chez vous. Et donc, vous aurez, comme je l'ai dit, les documents, comment les lancer, les documents de tests, les descriptions, les commentaires de tests et des helpers. Vous aurez tout. Donc, si vous voulez exécuter ça chez vous, vous êtes libre. Mais si vous voulez, par exemple, s'en charge de la mise en place de l'environnement de tests et tout ça, et l'intégration continue, on peut faire pour vous et donner après les accès et vous pouvez continuer sur ça. D'accord ? D'accord ? Et aussi, on peut, par exemple, si vous avez une équipe qui a déjà fait ça, on peut aussi se brancher quelque part dans le cycle de tests ou de tests pour les aider et pour les accompagner à faire du truc de manière. D'accord ? D'autres questions ? C'est bon ? Merci. Merci. Donc si juste vous pouvez faire un feedback sur ma session. Le mot de passe, c'est en T minuscule. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.